Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part à la découverte de Train Simworld 4. Nouvelle version du jeu, alors c'est surtout une histoire de nouveaux packs de DLC, comme souvent, en tout cas comme depuis l'an dernier, le jeu en lui-même il n'y a pas de grosses grosses évolutions et le fait de l'acheter ou pas ça sera plus sur le contenu de base que sur les nouvelles fonctions. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans ce Train Simworld ? Alors DTG a pas mal communiqué dessus, je pense qu'ils en ont fait trop même par moment. Il y a quelques petites nouveautés malgré ce que dit DTG, si on va dans le Créateur Club. Éditeur de livret 2.0, alors le fait qu'il soit 2.0 c'est simplement maintenant il y a 1000 calques à disposition. Donc c'est vrai qu'avant on était à 300 et sur certaines livrées, ça pouvait être vraiment juste, surtout quand on considérait que chaque élément c'est un calque et notamment chaque lettre c'est un calque. Quand on veut mettre du texte, des immatriculations, des petites notes réglementaires comme on voit sur les rétrains, tout ça prenait pas mal de ressources et il y a certaines livrées qui atteignaient la limite des 300 calques. Donc ça concerne surtout les créateurs de livrées, ils seront contents. Maintenant ils ont 1000 calques à disposition, mais rien de révolutionnaire comme a pu le dire DTG. Éditeur de scénario, pareil, des petites modifications, notamment la possibilité de différer l'heure de début du scénario avec l'heure effective du départ du train. Avant lorsqu'on créait un scénario, qu'on le jouait, on se retrouvait immédiatement en mode il ne faut pas retaire tout de suite, maintenant vous pourrez commencer par exemple 5 minutes avant le temps de préparer votre train et pour histoire aussi de créer, dès l'animation avec des trains IA, etc. Bon voilà, petite amélioration mais pareil, éditeur de scénario 2.0 et éditeur de livrées 2.0, c'est plutôt éditeur 1.1. Mais bon, à propos d'éditeur, grosse nouveauté, et d'ailleurs au passage l'éditeur de scénario je pense qu'il est plus si utile que ça, mais on en reparle après, et à propos d'éditeur, quand même avant que j'oublie, grosse nouveauté de ce Train Team World 4, l'éditeur est enfin fourni, l'éditeur qui permet de créer des lignes, créer des locomotives, des wagons, etc. Il est fourni, donc potentiellement on verra peut-être des éditeurs tiers qui ne seront plus obligés d'être partenaires avec des TG et sortir leur DLC sur Steam, mais qui pourront les sortir sur leur site web de manière tout à fait indépendante. Bon, il va falloir attendre un peu, parce que l'éditeur, il faut quand même se faire la main dessus, il faut connaître Unreal et il faut connaître Simgraph qui est la partie propre à Train Team World. On sait que Just Train est en train de modéliser une ligne, mais Just Train, ça fait plus d'un an, je crois que ça fait 18 mois qu'ils ont l'éditeur, autant dire qu'eux, ils ont pris une sacrée longueur d'avance, mais en tout cas, potentiellement, on verra peut-être, j'en sais rien, 3DZOOG, TSG, je ne sais pas qui, proposer peut-être du contenu pour Train Team World de manière indépendante. Donc ça, c'est bien, on va dans le bon sens, même si l'éditeur, pour l'instant, il est en version bêta, mais ça va dans le bon sens. Après, il y a plein de questions qui se posent, notamment sur les packs d'assets et autres, parce que le système de rendu des assets est assez spécial avec Unreal. Donc ça, ça va, voilà, est-ce que les créateurs devront modéliser l'intégralité de leurs assets, surtout les créateurs de la communauté, est-ce qu'il faudra tout modéliser soi-même, ou est-ce qu'on pourra récupérer des assets dans d'autres DLC, comme c'était le cas sur Train Simulator Classique ? On ne sait pas encore, il faut attendre un petit peu, je pense qu'il faut attendre 6 mois, 1 an, avant de commencer à avoir du contenu issu, enfin, créé avec l'éditeur. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment voir les résultats. Vous voyez que le menu ne change pas par rapport à Train Sim World 3, c'est le même, avec des jeux de couleurs un peu différents, je pense que c'est surtout pour donner l'illusion aux gens qu'on est bien sur un nouveau jeu, alors qu'on est plus sur une mise à jour de contenu. Alors, là, évidemment, il y a tous mes enchants DLC, mais de base, vous avez l'East Coast Main Line, Peterborough, Doncaster, qui est de l'intercité à 200 km heure, vous avez la ligne américaine, l'Ancelop Valley Line, Los Angeles, Lancaster, c'est du passager en diesel en Californie, donc ce n'est pas du fret pour une fois, même s'il y a quelques services de fret dessus, voilà, c'est du passager, donc on se traîne un petit peu moins, peut-être que ça me plairait un peu plus, que dans tout cas maintenant, la ligne américaine, ce n'était pas trop mon truc, même si elle avait un avantage, la ligne américaine, c'est qu'elle vous apprenait à conduire, il y avait souvent, notamment sur, c'était avec Train Team World, premier du nom, sur CSX et Viole, on avait beaucoup de tutos sur la conduite des trains, sur le freinage, qu'on retrouve d'ailleurs dans le centre d'entraînement, sur les fondamentaux, on a également la troisième ligne, la Forelberg, en Autriche, c'est de la banlieue, heureusement qu'il y a des services de fret aussi, de disponibles, parce que moi, les trains de banlieue, je n'en peux plus, on nous sert ça depuis 6 ans maintenant, sur Train Team World, à peu près, 5-6 ans, je commence à en avoir marre, surtout que là, sur cette ligne là, donc c'est entre Lindau en Allemagne, et Bluedance, la ligne en elle-même est intéressante, mais le fait de s'arrêter tous les 2 km, parfois moins, moi ça ne me plaît pas, je peux comprendre que certains aiment, moi je n'aime pas du tout, heureusement, il y a des services de fret, l'adresse d'Unriza, n'est pas fournie avec le jeu, mais, si vous l'avez dans votre collection de DLC, sachez qu'elle sera légèrement mise à jour, avec l'ajout, du brouillard dynamique, puisque c'est une des nouveautés, de ce Train Team World, d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer ça, dans les paramètres, la petite nouveauté graphique, c'est que l'an dernier, on avait le ciel, les nuages dynamiques, maintenant vous avez le brouillard dynamique, qui ajoute pas mal de choses, mais attention, ce n'est pas compatible sur toutes les routes, vous voyez que moi mes paramètres, c'est tout en élevé, sauf les textures qui sont en ultra, j'ai fixé mes FPS à 60, et j'ai mis la qualité du ciel, et du brouillard sur forte, ça risque d'être consommateur, en ressources graphiques, la qualité du ciel et le brouillard, donc je ne vous conseille pas de la mettre en élevé, bon, tout dépend de votre carte graphique, à ce sujet là, j'ai vu que dans la configuration minime, on pouvait jouer avec une GTX 750, alors non, évitez, ou alors vous serez en extra pauvre, minime, et votre jeu sera absolument dégueulasse, non, la configuration minimale, c'est plutôt une 2060, ou quelque chose comme ça, quelque chose d'assez quand même costaud, comme l'an dernier en fait, ça ne change pas tellement, mais voilà, avec une Nvidia 750, vous n'irez pas bien loin, petite nouveauté également cette année, dans les assistances, on peut faire en sorte, aiguillage manuel, à réglage automatique, en fait ça nous permet de ne plus avoir dans les triages, quand on fait du triage, ça nous permet de ne plus avoir à s'occuper des aiguillages, sinon on était tout le temps en train de descendre de la locomotive, d'aller faire l'aiguille, remonter, manœuvrer, redescendre, refaire l'aiguille, atteler, refaire l'aiguille, etc., alors que dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans pas mal de pays, je pense que le réglage des aiguillages, ce n'est pas forcément le conducteur qui le fait, alors dans certains cas peut-être, mais pour moi ce n'est pas forcément son rôle, et surtout c'était très très pénible, enfin moi je n'aimais pas, et du coup les scénarios de manœuvre, je ne les faisais pas, donc là moi j'ai mis en automatique, et on peut également mettre en automatique l'attelage, même sur des wagons, avec l'attelage manuel, vous pouvez le mettre en automatique cette année, le pré-réglage, le niveau par défaut, c'est si vous voulez être en débutant, en intermédiaire ou en expert, ça pré-réglera des assistances, et à partir du moment où vous y toucherez, ça les supprimera, enfin ce n'est pas que ça les supprimera, mais ça passera le réglage directement en personnalisé, pardon. Le HUD, petite nouveauté, on a le track monitor, mais vous allez voir ça en jeu dans quelques instants, et on peut maintenant avoir un HUD minimal, dans l'accessibilité, moi je l'ai mis sur petit, mais on parle de ces notions-là en jeu, parce que là dans le menu ça ne va pas être parlant du tout, on va commencer aujourd'hui avec l'East Coast Mainline, et on s'aperçoit qu'on a un nouveau menu, qui est parcours libre, parcours libre c'est tout simplement la map qui est vide, et vous pouvez ajouter les trains que vous voulez, et faire l'itinéraire que vous voulez, vous pointez sur le plan, voilà je veux aller à tel endroit, et les aiguilles se feront automatiquement, donc en parcours libre vous faites absolument ce que vous voulez, il y a une petite nuance sur les trains électriques, mais j'en parlerai après, on a 9 scénarios, parce que moi j'ai la version Deluxe, et donc j'ai des scénarios avec la Flying Scotsman, et on a 452 horaires, et je pense que c'est pareil, moi j'ai la Flying Scotsman et la classe 700, donc il y a quelques petits ajouts, cette année en précommande, l'édition Deluxe était pas mal, parce qu'elle permettait d'avoir, pour une quinzaine d'euros en plus, donc c'était 48 euros au total, elle permettait d'avoir la Vectron, donc les trois routes dont j'ai parlé, la Vectron et la Flying Scotsman en plus, ce qui fait un coup de revient à 7,50€ la locomotive, et ce qui est plutôt intéressant, surtout pour la Vectron, d'ailleurs tant qu'on parle de tarifs, le jeu, s'il vous intéresse, attendez peut-être les promotions d'hiver, ou de Noël, parce que là sans réduction, alors moi sur ma page de Steam, j'ai des réductions, donc peut-être que vous les avez vous aussi, j'en sais rien, mais sans réduction, l'édition standard, simplement avec les routes dont je viens de vous présenter, est à 44 euros, c'est quand même pas donné, je crois que c'est peut-être le même prix que Transimworld 3, mais j'ai un doute, l'édition Deluxe, qui était à 48 euros, l'édition standard était à 33 euros, en précommande, c'était vraiment intéressant, l'édition Deluxe, qui était à 48 euros, en précommande passe à 64 euros, d'un seul coup, ça fait quand même un bel écart de prix, c'est un euro de plus quand même, il y a également l'édition spéciale, celle-là je ne vais pas trop en parler, il y a 8 lignes avec, donc 5 lignes en plus, de celles de base il me semble, mais ça c'est pour les nouveaux joueurs, qui voudraient acquérir beaucoup de DLC d'un seul coup, les services, vous voyez qu'on a services réduits, ça c'est si votre ordinateur a beaucoup de mal, mais à la base c'est surtout prévu pour les consoles de 8ème génération, c'est pour mettre un peu moins de matériel, enfin beaucoup moins de matériel IA sur la map, de base, si on a l'édition standard, vous aurez des services avec la classe 801, et la classe 66, si vous possédez les DLC, notamment de la Midland, vous aurez je crois quelques scénarios avec le HST, et avec la classe 158, mais c'est à vérifier, étant donné que j'ai l'édition de luxe, j'ai également les services avec la Friend Scotsman, qui fête son centenaire cette année, on en reparlera, et comme j'ai la classe 700, j'ai des services avec la classe 700, alors, la classe 700 de Fameslink, n'opère qu'entre Land King's Cross et Peterborough, donc elle n'opère pas sur la section où on est, c'est à dire qu'en fait, les services de la classe 700, sont plutôt là pour faire du train IA en gare de Peterborough, et ces petits services IA sont jouables par le joueur, mais c'est des scénarios de mouvement, où vous allez du dépôt au quai, et vice versa, donc voilà, quelques minutes de jeu seulement, nous on va partir à pied, on commence avec l'Escos Mainline, qui à mon avis est la meilleure ligne des 3 DLC, alors c'est de l'intercité à V200, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais on a quand même 3 gares intermédiaires, donc c'est un peu plus équilibré que la Castle Westburg, qui est la LGV allemande qu'on avait l'an dernier, c'est vrai que l'an dernier, sur la Castle Westburg, le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule gare, il y a presque 200 km de voies, avec une seule gare intermédiaire, donc c'est vrai que ça a déçu pas mal de joueurs, là c'est un peu plus équilibré, on a 128 km de voies je crois, principalement à 200 km heure, avec 3 gares intermédiaires, donc en gros le scénario le plus court, c'est à peu près 50 minutes, et le plus long c'est 1h30 en gros, on a notre panneau, évidemment d'informations voyageurs, alors on le connait, c'est le même que sur South Eastern High Speed, on voit que notre train arrivera, notre train pour King's Cross à 56, ça nous laisse le temps d'explorer un tout petit peu, alors ils l'ont pas fait partout, mais sur cette ligne, ils ont un peu plus détaillé les gares, du moins il y a un peu plus de vie dans les gares, c'est vrai qu'on reprochait souvent ça, alors faut que je retrouve où, alors déjà vous voyez qu'il y a du monde sur les quais, voilà on voit qu'on est quand même sur un grand axe, potentiellement pas forcément à l'heure de pointe, mais bon il y a du monde, mais voilà ils ont ajouté ces petits, ce qu'ils appellent des dioramas, vous voyez les gens qui sont à table en train de boire leur thé ou autre, les gens qui font la queue pour acheter des sandwiches, voilà, alors je sais pas s'ils font en permanence la queue, ou si au bout d'un moment ils finissent par partir, il y a plein de petits clins d'oeil, il y a de petites blagues dans le nom des sandwiches, des cafés et autres, bon vous explorerez ça par vous même, je ne sais pas si on va avoir le temps de traverser, on pourra aller de l'autre côté vite fait, mais vraiment vite fait, donc voilà il y a quelques petites scénettes, en tout cas sur cette route là, sur la East Coast Main Line, les gares semblent un peu plus vivantes, voilà, ils ont enfin intégré le fait que, dans les gares il se passe des choses, et pas uniquement dans les trains, donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est pas une révolution de fou furieux, on est d'accord, c'est pas, en plus c'est un simulateur de conduite, donc pour la conduite ça apporte pas grand chose, mais c'est bien de l'avoir, c'est bien que ce soit un peu plus détaillé, même si vous verrez que quand on fera la route autrichienne, c'est malheureusement un peu moins détaillé, après la route autrichienne, c'est pas des gares aussi grandes que, ne pourraient pas être par exemple Peterborough, bon, Lancaster est un peu plus petit, mais c'est vrai que là, on est quand même sur un grand axe britannique, donc un axe, un petit peu équivalent à notre Paris-Marseille, en quelque sorte, en termes de fréquentation, j'y vais peut-être un peu fort, mais pour donner l'idée, voilà, on a un peu la même chose de l'autre côté, avec pareil, des gens qui attendent leur train, des vendeurs de sandwichs et autres, je vois que notre train vient d'arriver, donc on va retraverser, parce que je n'ai pas envie de le mettre en retard, ou de le louper, enfin, là en plus, on risque de le louper, on va aller relever notre collègue, on va se dépêcher, parce que sinon, il va repartir, évidemment, c'est comme d'habitude, on pourrait le prendre en tant que passager, et on ira voir tout à l'heure, l'intérieur du train, pour l'instant, on va se dépêcher de foncer en cabine de conduite, ça va, en fait, on a le temps, je me suis un peu pressé, pas pour rien, mais il ne part qu'à 56, donc on a encore un peu le temps, classe 801, alors là, on est avec la version non, normalement, 801, slash 2, matériel construit par Hitachi, qui dérive en quelque sorte des classes 395, mais ce n'est pas exactement ça, qui dérive en tout cas des classes 800, alors les classes 800, elles sont bimode, avec trois moteurs diesel, celle-ci, il y en a un, il y a un moteur diesel, qui est un moteur d'urgence pour le secours, ou pour les manœuvres, alors, est-ce que je vais réussir à prendre le service ? Oui, donc celle-ci, elle a un moteur diesel pour les mouvements dans les dépôts, qui ne seraient pas électrifiés, ou pour le secours, mais c'est considéré, c'est un train complètement électrique, le diesel n'est vraiment pas performant du tout, voilà, on a bien les neuf voitures, alors, on accepte le service, on va mettre nos systèmes de sécurité, on a l'autotest, on a la WS, le TPWS qui se teste, et on nous donne l'info, comme quoi, ils sont opérationnels, on avait l'inverseur en arrière, je ne sais pas pourquoi, on va mettre nos feux sur, en veille, voilà, c'est fait, je ne sais pas montrer quand je bougeais, bon, c'est un peu, en fait, c'est le même, plus ou moins la même commande que sur la classe 395, votre inverseur qui est là-bas, et votre manipulateur combiné, traction, freinage, sur la gauche, au centre, l'écran, style, ETCS, puisque les RAM sont prééquipés, et à droite, la partie radio, c'est vraiment comme dans la 395, alors par contre, je vais faire quelque chose avec mon GSM, je vais me désenregistrer, pour qu'ils mettent le numéro du train, c'est un peu, c'est comme, c'est le même GSM, c'est la même radio, les mêmes scripts, qu'avec la classe 700, on ne peut pas faire grand chose, mais voilà, là au moins, il y a le numéro du train, et ici à droite, on a une commande, on peut faire, ça c'est le DSD, on peut faire, on peut reprogrammer le système d'information voyageur, mais on ne va pas y toucher, vous voyez que le prochain arrêt sera, Newark, Northgate, et après, on peut naviguer dans les menus, alors ici, je crois qu'on ne peut pas faire grand chose, en théorie, on peut régler, je crois que c'est le son des annonces, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup regardé, on peut tout de suite la luminosité, voilà, il y a quelques petites fonctions, qu'est-ce qu'on a d'autre, on peut le mettre en mode sombre, on peut surveiller les portes, et on nous rappelle bien, qu'on a neuf voitures, on va pouvoir fermer nos portes, et on va pouvoir y aller, allez, inverseur en avant, et on peut y aller, la sortie de Lancaster est limitée à 25 miles par heure, puisqu'on prend l'aiguille, pour rejoindre la ligne principale, on peut, si on veut, relâcher l'appui, pour tester la vigilance, ça fonctionne, parfait, et on avance progressivement, à 25 miles par heure, voilà, on va mettre la traction à zéro, pour l'instant, et au dégagement de l'aiguille, on pourra tout de suite reprendre, la vitesse limite maximale, enfin, la vitesse maximale de la ligne, à savoir 125 miles par heure, de 100 km heure, alors c'est calme, en cabine, c'est du matériel récent, livré en 2019, construit donc, par Hitachi, c'est en gros, la version grande ligne, d'une classe 395, mais c'est pas exactement ça, en fait, alors on va pouvoir accélérer, ah d'ailleurs, là non, j'ai vu 125 miles par heure, mais non, ça doit être 115 ici, bon, de toute façon, le temps d'accélérer, on aura franchi, le panneau suivant, et on va pouvoir apercevoir, dans notre gauche, le dépôt de fret, normalement, il devrait y avoir, pas mal de trains, notamment, en porte-conteneurs, services qu'on peut faire, évidemment, en mode horaire, avec la classe 66, classe 66, qui est fournie de base, avec ce DLC, c'est plutôt sympa, si vous en avez pas déjà, parce que, elle revient souvent, la classe 66, donc, dans les anciens DLC, potentiellement, vous pouvez l'avoir, et un premier croisement, il y a pas mal de trains, il y a beaucoup de services, effectivement, à droite, on a bien, un premier train de fret, et puis on en aura sûrement, un peu plus loin, et également, lorsqu'on arrivera à Peterborough, on devrait également, en voir, voilà, sur la gauche, vous découvrez, d'autres compositions de fret, et voilà, on arrive, voilà, cette fois, on va réellement pouvoir prendre, les 125 miles par heure, au niveau de notre, de notre service, on s'arrête simplement, à Newark, Northgate, et Peterborough, j'ai raccourci, j'ai essayé de faire un scénario, au plus court, j'ai pas voulu faire, les scénarios directs, il y en a pas énormément, je crois, des trains directs, alors il y en a quelques-uns, après, il y a des scénarios, plus courts, mais qui ne font pas, la totalité de la ligne, donc voilà, j'ai pris un scénario, un scénario, un petit peu intermédiaire, comme je disais, il faut compter, alors, les scénarios, vraiment, les plus courts, durent une petite demi-heure, mais, ne font pas, l'intégralité de la ligne, et, ensuite, vous avez, on va dire, ouais, entre 50 et, entre 50 minutes, et une heure et demie, à peu près, pour du passager, et pour du fret, ça peut aller, à plus de deux heures, puisque, comme il y a beaucoup de services, sur cette ligne, ils ont, ils ont, tout simplement, pris en compte, que, en fret, vous allez être garé, pour laisser passer, évidemment, en fret, à 100 km heure, ou à 120 km heure, et une rame à 200, qui arrive derrière, et bien, on va vous arrêter, sur une voie d'hésitement, pour laisser passer, le service, voyageur, qui pousse derrière, à 200, donc, je n'ai pas encore, complètement testé, mais, c'est plutôt bien, d'avoir intégré ça, ah oui, petite nouveauté, dont je n'ai pas parlé, on a maintenant, un mode photo, bon, c'est sympa, pour faire, des miniatures YouTube, ou autre, bon, ce n'est pas la nouveauté, de l'année non plus, mais, on est dans mode photo, maintenant, alors, au niveau du HUD, maintenant, vous pouvez remarquer, qu'en haut à droite, on a ce track monitor, qu'on, d'une certaine manière, qu'on avait, dans, dans TS, classique, sauf qu'il ne montrait pas, l'aspect des signaux, il montrait simplement, l'emplacement des signaux, je pense qu'on peut faire, si on ne veut pas montrer, l'aspect des signaux, sur le HUD, et qu'on veut juste montrer, où ils sont, on peut, c'est possible, moi, j'aime bien avoir l'aspect, pour anticiper un peu, surtout, en étant en train d'enregistrer une vidéo, c'est quand même, beaucoup mieux, le petit HUD, la configuration, dans accessibilité, ou ce que je montrais, en début de vidéo, ça permet d'avoir, l'indicateur de vitesse, mais vous n'avez que ça, vous n'avez plus, le, en format petit, vous n'avez pas, les cylindres de frein, et la conduite générale, par exemple, moi, c'est quelque chose, qui ne m'intéressait pas beaucoup, j'aime bien, quand même, garder l'indicateur de vitesse, notamment, si on fait des vues extérieures, voilà, moi, c'est pour ça, que je ne suis pas passé, au petit HUD, le HUD minimum, va globalement, ressembler à ça, sauf que, ok, on a 110 miles par heure, le petit HUD, il va globalement, ressembler à ça, sauf que vous n'aurez plus, l'indicateur de vitesse, il faudra regarder, à bord du train, le HUD, ce qu'ils appellent, minimal, en fait, vous aurez, votre prochaine destination, vous n'aurez plus, la distance, en kilomètres, ou en miles, et en yards, vous aurez simplement, un indicateur, de tendance, qui se, qui va se vider, ou qui va se colorier, d'une certaine façon, lorsque vous approcherez, d'une gare, c'est pas mal, sauf que, pour le moment, cet indicateur, n'a une portée, que de 1 km, alors, autant dire, que sur un train, à 200 km heure, ça sert absolument, à rien, c'est pour ça, que moi, je n'ai pas voulu, non plus, passer au HUD minimal, surtout que, pour l'instant, je ne connais pas, si bien, la route, que ça, donc, j'aime bien, avoir la distance, alors, peut-être que, plus tard, je passerai, sur le HUD minimal, vous verrez ça, dans les prochaines vidéos, mais, pour l'instant, avoir la distance, alors, normalement, sur le HUD minimal, faire en sorte, d'avoir une distance, plus longue, pour l'indicateur d'arrêt, normalement, c'est quelque chose, qui devrait être mis à jour, mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc, je comprends l'idée, sur le HUD minimal, qui est, regardez plus dans le train, regardez plus la signalisation, regardez votre compteur de vitesse, dans le train, etc., je comprends l'idée, et à la base, j'aimais bien, mais, des fois, les indicateurs, on ne les voit pas bien, parce qu'ils ne sont pas bien placés, donc, voilà, si c'est pour avoir la caméra, collée en permanence, sur l'indicateur, en cabine, je ne rends pas trop l'intérêt, donc, le HUD minimal, peut être intéressant, si vous connaissez bien la route, parce qu'il vous donnera juste, la vitesse limite, l'endroit où vous arrêtez, c'est à peu près tout, il y a même possibilité, de masquer, le track monitor, et de ne laisser, par exemple, que la vitesse limite, est l'endroit où vous devez vous arrêter, par exemple, on peut toujours, avec le bouton F1, tout masquer, évidemment, ça, ça ne change pas, mais bon, ce qui change, c'est que maintenant, on peut complètement, personnaliser, le HUD, enfin, on peut, jusqu'à un certain point, moi, j'aimerais bien, par exemple, ne pas avoir le, s'arrêter à l'emplacement, je trouve que ça prend, beaucoup de place, c'est vraiment dommage, pour l'immersion, j'aimerais bien, à la place, avoir, comme on avait, dans, dans Train Simulator Classique, au lieu d'avoir, s'arrêter à l'emplacement, en énorme, et avoir la distance, vous voyez, je m'en fiche, que ce soit, dans 23 miles, ça, ça ne me sert à rien, mais, par contre, j'aimerais bien, avoir, la matérialisation, de l'arrêt, sur le track monitor, vous voyez, le track monitor, qui a une portée, de 1,25 miles, donc 2 km, même à 200 km heure, là, ça laisse quand même, le temps de venir, j'aimerais bien, que, la matérialisation, des arrêts, soit, sur le track monitor, pas en haut à gauche, surtout, que je crois, qu'on ne peut pas l'enlever, ça, donc, c'est un peu dommage, parce que, juste l'indicateur de vitesse, et le track monitor, un petit peu amélioré, avec, la matérialisation, des gares, ou du moins, des arrêts, avec, le symbole, avec la main, et, lorsqu'on est à l'arrêt, pour savoir, si on a terminé l'embarquement, voilà, le petit sablier, qui tourne autour, je pense que, l'intégrer, dans le track monitor, c'est pas totalement, impossible, et à mon avis, ce serait, beaucoup mieux, pour l'immersion, alors bon, peut-être, que ça viendra, on verra, alors la ligne, pour le moment, est toujours, en signalisation, lumineuse, alors on vient de passer, un passage à niveau, je pense que, depuis le moment, vu que je suis en train, de parler, il y a pas mal, de pancartes W, où il faut, stifler, que j'ai certainement, loupé, je disais donc, alors la ligne, est toujours, en signalisation, lumineuse, classique, mais à terme, elle devrait recevoir, le TCS, qui va permettre, de passer, d'augmenter, le débit de la ligne, donc la fréquence des trains, si vous voulez, et ça va, potentiellement, on ne sait pas, si ça sera le cas, mais ça pourrait permettre, de relever la vitesse, de 125 miles par heure, donc 200 km heure, à 140 miles par heure, 225 km heure, pour les classes 801, et 800, bon, est-ce que, économiquement, ça sera rentable, ou pas, on ne sait pas, et puis de toute façon, ce n'est pas pour tout de suite, le TCS, sur cette ligne, mais à terme, c'est prévu, on aura aussi, l'occasion, de voir, quelques curiosités, alors, je pense qu'on a peut-être, loupé la première, qui est, la dernière traversée, alors, pas à l'aiguillage, la dernière traversée, c'est-à-dire, deux rails, deux lignes, qui se croisent, si vous voulez, mais sans aiguillage, dernière traversée, d'Angleterre, voilà, du Royaume-Uni, ah, on a un premier, un ralentissement, qu'est-ce qu'il se passe, je pense que, on suit un prochain train, en bloc, non, c'est bon, alors oui, 120 miles par heure, ça du coup, ça va, on a peut-être, un train qui est au bloc, le signal s'est rouvert, ou alors, c'était juste, pour la réduction, pour un petit peu faire attention, aux vitesses limites, parce que, c'est pas, 125 miles par heure, tout le long, il y a quelques sections, à 110, 115, 120, il faut faire un petit peu attention à ça, donc oui, au niveau de la signalisation, donc oui, il y a des curiosités, comme la dernière traversée, d'Angleterre, mais, peut-être qu'on l'a passé, et, vous remarquerez, peut-être, des feux verts clignotants, alors, ils sont à considérer, comme feux verts, classiques, il y a la même chose, en fait, qu'il soit clignotant ou non, mais, à l'origine, c'était pour permettre, une circulation, à plus de 200 km heure, donc à 140 miles par heure, 225 km heure, ça n'a pas été gardé, parce que, à ces vitesses là, on n'arrive plus vraiment, à observer la signalisation, donc, il y a des expérimentations, qui ont été faites, la signalisation lumineuse, avait été adaptée pour ça, mais, en service commercial, je ne l'ai pas loupé, cette fois, la pancarte W, et comme ça, ça vous permet, d'entendre le sifflet, il n'est pas mal, il n'est pas mal, les sons ne sont pas trop mal, alors, toujours un peu compliqué, quand on ne connait pas bien, le matériel, les sons, ont l'air correct, maintenant, est-ce qu'ils sont, 100% fidèles, à la vraie machine, je ne sais pas, mais, ça ne fait pas, son artificiel, est-ce qu'on peut reprendre, à 125 miles par heure, là, j'ai un doute, je crois que oui, ça ne fait pas son artificiel, comme ça pouvait le faire, pendant très longtemps, sur Transimworld, même, oui, on va dire, les 2-3 premières années, les sons, surtout les sifflets, ça faisait son numérique, généré par ordinateur, et pas son enregistré, il semblerait que les sons, aient été enregistrés, vraiment, alors au niveau de l'enregistrement, des sons, a priori, les sons, statiques, il y a des enregistrements, qui ont été fait, par, par des TG, ok, non, c'est toujours 120, oups, non, c'était même 115, peut-être, voilà, on va se remettre à 115, parce que j'ai un doute, maintenant, donc oui, les sons, en statique, voilà, on va pouvoir reprendre, à 125 miles par heure, les sons en statique, ont été enregistrés, par des TG, et visiblement, les autres sons, proviennent de, chez Armstrong Powerhouse, et une petite classe 66, avec des, wagons fret, c'est sympa, enfin, avec des wagons fret, je veux dire, avec des, des sortes de tombereaux, je pense que c'est ça, et wagons pour le, charbon, je crois, si, si je dis pas de bêtises, ou pour les graviers, ce genre de choses, donc, oui, voilà, les sons, visiblement, c'est du AP, ça a l'air pas trop mal, encore une fois, difficile de dire, si c'est, précis, enfin, si c'est fidèle, alors, lorsqu'on repartira, de, de notre prochain arrêt, je pense, une caméra extérieure, pour écouter les sons, en extérieur, parce que, c'est vrai, qu'en cabine, encore, ils ont remonté les volumes, mais, la cabine étant, quand même, plutôt calme, on se rend moins compte, sur ce matériel, la motorisation, est répartie, mais, je sais pas, si c'est 50% des, des bogies, ou si c'est l'intégralité, j'ai un petit doute, là dessus, on va pas tarder, à arriver, à notre premier arrêt, donc, Newark, Northgate, je vais vérifier, oui, c'est bien celui-là, au niveau des gares intermédiaires, je vous les donne, dans le désordre, on a Redford, Newark, Northgate, Grand Vam, et, aux extrémités, Doncaster, Peterborough, alors, je sais que, ça a pas mal réagi, lorsqu'ils ont annoncé, que ça serait cette section, de l'East Coast Mainline, qui allait être, modélisé, c'est vrai, qu'on aurait peut-être, préféré, Londres, King's Cross, Peterborough, parce qu'en plus, on aurait eu des services, avec la classe 700, en plus, alors, est-ce que c'est un problème, de modélisation, toutes les gares, toutes les gares, londoliennes, voilà, ça aurait peut-être, été compliqué, enfin, pas compliqué, mais, en termes de ressources, qu'est-ce que ça aurait donné, je sais pas, et puis, peut-être, qu'ils voulaient donner, un peu plus l'accent, sur la vitesse, 200 km heure, alors, on a également, pas mal de sections, entre Londres, et King's Cross, et Peterborough, bon, des zones à 200, il y en a, mais c'est vrai, que là, il y en a, peut-être, un petit peu plus, bon, je me demande à vérifier, c'est peut-être, pas tout à fait vrai, mais, par contre, au niveau de l'histoire, vu que, en DLC supplémentaire, vous avez, la Flying Scotsman, en fait, Doncaster, c'est, c'est l'endroit, où elle a été construite, il me semble, et, en fait, cette section-là, entre Doncaster, et Peterborough, c'est également là, où elle a atteint, la vitesse de 100 miles par heure, d'ailleurs, apparemment, alors, je ne sais pas, alors, peut-être pas pour la Flying Scotsman, mais, c'est également là, où la Mala, a atteint les 126 miles par heure, donc, 203 km heure, c'est sur cette section-là, également, et d'ailleurs, il y a, normalement, comme dans la réalité, il y a une plaque commémorative, à l'endroit précis du record, alors, comme je ne sais pas exactement où c'est, je ne l'ai pas encore trouvé, je ne peux pas vous le montrer, j'espère le trouver un jour, et pouvoir faire une photo, pour, éventuellement, vous montrer ça, donc, voilà, peut-être aussi pour l'histoire, par rapport au matériel qui a été proposé, peut-être que ça collait un peu plus, notamment pour la Flying Scotsman, mais, voilà, c'est vrai que, au départ de Londres, ça aurait été sympa, ça aurait permis, de bénéficier, de la classe 700, sur des trajets, et sur des vrais trajets, plus que sur des mouvements, sur des mouvements de dépôt, on va dire, comme on a à l'heure actuelle. on va rester au cran 2, alors, il n'y a pas de système, de régulateur des vitesses, de, comme vous l'appelez, d'AFB, de vitesse imposée, il n'y en a pas, sur ce matériel là, voilà, ce qui est un petit peu étonnant, sur du matériel, quand même, plutôt grande ligne, et a priori, il n'y en a pas, dans la vraie vie non plus, donc, il faudra un petit peu, jouer du manipulateur de traction, même si, globalement, les vitesses sont quand même, assez faciles, à stabiliser, on va commencer, à ralentir, puisqu'on arrive bientôt, à notre arrêt, alors, on va y aller gentiment, mais, on va commencer, à réduire, en plus, on a une limite, à 100 miles par heure, qui va bientôt arriver, donc, on va l'anticiper un peu, on va essayer, de ne pas trop ralentir, non plus, toujours le problème, 1 miles de 6, sachant que, 1 mile, c'est 1,6 km, donc là, on n'est pas trop mal, on va faire notre freinage, 100 miles par heure, évidemment, on est bien en dessous, heureusement d'ailleurs, et on devrait arriver, globalement, à l'heure, je pense, pour une fois, je ne sais plus où on est reçu, qu'est-ce que 2, je ne me souviens plus, si ici, on a, non, on n'a pas d'aiguille, apprendre, ok, ok, ... 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